Imaginez une histoire d'amour et de mort qui donne vie, donne vie à un film. Un film qui aujourd'hui est l'un des plus aimés et les plus influents de tous les temps. Je pense que le titre et l'intro reflètent bien le contenu de ce projet. Titanic, entre film et réalité. En actualité, film. Le film Titanic, réalisé par James Cameron en 1997, raconte l'histoire tragique du navire du même nom, qui a sombré le 15 avril 1912 après avoir rejeté un iceberg. La fiction se concentre sur les histoires d'amour de deux passagers du navire, Jack et Rose, qui se rencontrent alors qu'ils sont tous deux embarqués à bord du Titanic pour des raisons bien différentes. Il est important de noter que les événements reliant Jack et Rose ne sont que le fruit de l'imagination débordante de James Cameron. On est bien d'accord sur ce point. Cameron a passé des années à rechercher et à planifier le tournage du film, construisant même une réplique exacte du navire pour les scènes de salle des machines. Les défis techniques et logistiques ont été importants, avec les acteurs, travaillant dans des conditions difficiles, comme des températures glaciales et des scènes de panique chaotique. Il y a de nombreuses anecdotes intéressantes liées au tournage et à la production du film Titanic de James Cameron. Ensemble, nous allons en découvrir quelques-unes. Le Titanic, le navire, est considéré comme l'un des navires les plus luxueux et les plus modernes de son époque. Un navire de croisière, la propriété de la White Star Line, lancée en 1911. Le 10 avril 1912, il quitte l'Angleterre pour son voyage inaugural vers les États-Unis, New York, avec une escale en France et en Irlande. Il transportait entre passagers et membres d'équipage aux environs de 2223 personnes. Le 14 avril 1912, quatre jours après son départ, le Titanic a heurté un iceberg dans l'Antarctique Nord, causant des dommages importants à la coque, qui ont entraîné son naufrage. Malgré les efforts pour sauver les passagers, seulement 705 personnes ont été sauvées, tandis que les 1503 ont perdu la vie. La tragédie a été causée par un manque de prudence de la part de l'équipage et une sous-estimation des risques liés aux icebergs dans cette région. Il y avait également un manque de canaux de sauvetage à bord, ce qui a rendu difficile l'évacuation des passagers. Le naufrage du Titanic a suscité un choc international et a conduit à une révision des normes de sécurité maritime et à une amélioration des techniques de détection des icebergs. Le navire est resté introuvable jusqu'à ce qu'il soit découvert en 1985 par une expédition dirigée par Robert Ballard. Depuis, des expéditions ont été menées pour étudier l'épave et les artefacts récupérés, offrant un aperçu unique sur cet événement tragique de l'histoire maritime. Le film Titanic de James Cameron, sorti en 1997, est considéré comme l'une des réalisations les plus ambitieuses de l'histoire du cinéma. La production a été dirigée par James Cameron lui-même, qui a également écrit le scénario et agit en tant que directeur de la photographie. Le tournage du film a été un énorme défi physique, logistique et technique, mais aussi un défi financier. Le budget initial du film était de 100 millions de dollars, mais il a finalement dépassé les 200 en raison des coûts de construction du navire et des effets spéciaux. Le budget était énorme pour l'époque, s'élevant à 200 millions de dollars, ce qui faisait du film le film le plus cher jamais produit. Heureusement, cela s'est avéré rentable, car le film est devenu l'un des films les plus rentables de tous les temps, remportant 11 Oscars et devenant l'un des films les plus acclamés de tous les temps. Le film a été tourné sur un navire construit pour ressembler à l'original. Il était deux fois plus grand que le vrai Titanic. Cameron a construit une réplique exacte du navire pour les scènes de Salle des Machines et a tourné certaines scènes sur l'eau pour capturer l'ambiance réelle de la traversée. La scène de la Salle des Machines a été tournée dans un studio de 150 mètres de l'an qui contenait une réplique exacte de la Salle des Machines du navire. Le film a été tourné en grande partie en studio, mais les acteurs ont aussi tourné en mer pour les scènes d'extérieur. La scène où Jackie Rose se tient sur le bassingage arrière du navire a été tournée en studio, avec une réplique du bassingage et un fond vert pour les effets visuels. Les acteurs ont été soumis à des conditions extrêmes, comme des températures glaciales et des scènes de panique chaotique. Kate a dû apprendre à nager pour son rôle, car elle était peu à l'aise dans l'eau. Elle a réellement eu froid lors des scènes tournées dans l'eau glacée. Une anecdote célèbre du tournage est que l'acteur Leonardo DiCaprio a attrapé une pneumonie en raison des conditions de tournage froides et humides. Il a continué à tourner malgré tout, donnant une performance remarquable dans le rôle de Jack. La scène où Jackie Rose sont sur le bateau de sauvetage en bois était censée être tournée avec un bateau en caoutchouc, mais celle-ci a été perdue lors d'une tempête et ils ont dû utiliser un vrai bateau en bois. Pendant le tournage, James Cameron a exigé que les acteurs parlent en anglais de l'époque pour renforcer l'authenticité de l'époque. Une autre anecdote, la scène dans laquelle Jack dessine Rose à bord du navire. Elle a été tournée avec un modèle réel, le mannequin s'appelait Peggy. La chanson de Céline Dion, qui a été utilisée pour la bande originale du film, a été composée spécialement pour le film. Elle a été un succès commercial et a remporté un Oscar pour la meilleure chanson originale. Dans le film Titanic de James Cameron, les personnages principaux sont Jack et Rose, joués respectivement par Leonardo DiCaprio et Kate Measley. Leur histoire d'amour qui est une fiction est le ficonducteur du film, alors que les deux personnages se rencontrent à bord du navire lors de son voyage inaugural. Jack est un artiste et un aventurier qui a gagné son billet pour le voyage en gagnant une partie de carte. Il est passionné, impulsive et n'a pas de véritable avenir ou de responsabilité. Il est immédiatement attiré par Rose qui est très différente de lui. Elle est riche, éduquée et se sent prisonnière de son avenir tout tracé. Rose est fiancée à un homme très très riche, un homme d'affaires qui la considère comme une possession plutôt qu'une personne. Elles se sont étouffées par son avenir et immédiatement intriguées par la liberté et la passion de Jack. Elle va se rapprocher de Jack et ils vont vivre une histoire d'amour éphémère mais intense qui va la faire prendre conscience de ses vrais désirs et besoins. Leur histoire d'amour est un conte de fées romantique qui les pousse à surmonter les obstacles sociaux et économiques qui les séparent. Mais qui est également tragique car ils ne peuvent pas être ensemble. La fin tragique du film renforce l'amour qu'ils ont partagé et laisse un impact émotionnel sur le spectateur. Les relations entre les personnages sont bien décrites dans le film et les acteurs ont su les incarner avec justesse. Les personnages de Jack et Rose sont des archétypes de l'amour romantique mais avec des nuances et des détails qui les rendent crédibles et touchants. Leur histoire d'amour est l'un des éléments clés du film qui permet de faire vivre les émotions et les thèmes de l'histoire. La réédition en 3D du film Titanic de James Cameron sorti en 2012 pour célébrer les 20 ans de sortie originale en 1997 a offert aux spectateurs une nouvelle expérience cinématographique en utilisant la technologie 3D. Le film a gagné en profondeur visuelle et en immersivité renforçant l'expérience émotionnelle pour les spectateurs. Cette technique a permis de redécouvrir les scènes emblématiques du film avec une nouvelle profondeur visuelle. Les scènes d'action ont également bénéficié de l'effet 3D avec des moments de tension renforcés par les éléments visuels qui sortent de l'écran. La réédition en 3D a également été utilisée pour améliorer certaines scènes qui avaient été réalisées avec des effets visuels numériques en les rendant plus réalistes et plus immersives. Cela a permis de renforcer l'expérience cinématographique pour les spectateurs en les plongeant encore plus profondément dans l'histoire. Le film a été un succès commercial incroyable. Il est devenu le plus grand succès de l'histoire du cinéma à sa sortie et resté le plus grand succès en termes de recettes pendant plus de 10 ans. Je pense que le film fait partie des ouvrages que l'on se doit de voir au moins une fois dans sa vie. Et franchement, je vous y invite à le découvrir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.